Bonjour Olivier, vous montez Trois Songes, un procès de Socrate, de Mégamesh, hors les murs ? À l'Entrepôt, mais en fait vous dépendez aussi de l'art, excusez-moi, d'accord ? À l'Entrepôt, qui est un théâtre à la nuit, qui travaille sur les quartiers, qui est un petit peu hors des remparts, un petit peu excentré, et du coup c'est un lieu qui va bien faire ce spectacle, qui est un spectacle qui travaille à la fois le théâtre et la philosophie, donc c'est de trois dialogues, la tonicien, qui sont l'Alcibiade, le Tifron et l'Apoliphie de Socrate. Donc on suit comme ça le parcours de Socrate qui parle d'abord avec un nom politique, puis avec un devin religieux, et ensuite la scène du procès, on retourne l'accusation et l'accusant, c'est juste. Donc ce spectacle a été débuté dans le cadre de l'Élysée Nourine, une biennale, une biennale, une biennale. C'est ça, c'est une biennale jeune public, et donc c'était un spectacle à la destination des adolescents, et ce qui l'intéressait, c'est que Socrate est accusé de corrompre la jeunesse. Donc c'est dans ce cadre-là, on l'a monté, on situe dans les lycées, on a beaucoup joué devant les jeunes gens, mais on a aussi fait des séances du public, et c'est dans ce cadre-là qu'on reprend à Vigny, mais c'est un spectacle à partir de 14 ans. Est-ce que vous avez changé quelque chose ou vous l'avez baissé ? Non, je dirais qu'en fait, il s'agit pour les acteurs de refaire chaque jour le trajet d'une pensée, donc c'est plutôt dans le... On ne rechange pas en fait, on revient des fois, on relève le travail, parce que c'est vraiment le refaire. Parfois il y a une mécanique qui se met en place, donc on essaie comme ça chaque jour de repartir de l'invention de la philosophie. C'est quelque chose qui ne va pas de soi en fait, dans l'Athènes, puisque c'est plutôt des maîtres à penser et des sophistes, en tout cas qu'on croit savoir et qu'on utilise le savoir pour avoir un petit peu de pouvoir. Donc Socrate arrive dans ce cadre-là, c'est dans ce cadre-là qu'il discute avec Alciliade, ou avec les petits fronds qui t'y connaissent de Socrate, qui t'est fine, etc. Donc notre mise en scène, c'est pris sur le texte qui, je crois, a été une commande de Olivier Saccomano. Voilà, c'est une commande qu'on a passée à Olivier Saccomano. Et pour la petite histoire, en fait, c'était Alain Badiou qui devait s'en occuper. Et Alain Badiou, il ne sait pas dans sa pensée affirmative, il ne s'y va dire non. Donc il a dit oui, et puis il s'est rendu compte que vraiment ça... Je pense qu'il a dit bien beaucoup de gens. Et puis c'est Olivier qui s'en a occupé. Et je pense que c'est un texte intéressant aussi pour ça. C'est-à-dire que Socrate a aussi son double, en fait, dans le spectacle. Il y a des acteurs qui échangent des rôles. Il y a toujours le risque d'un simulat. Il y a aussi un aspect insupportable, Socrate. Parler, tente de venir talonner les gens dans la cité et ne jamais les lâcher, en fait. Voilà, il y a quelque chose qui a intéressé, je pense, dans le texte. Et il l'a écrit à partir d'une structure qu'on a décidée ensemble, qui sont donc trois dialogues. On parle de Sylvia, de Tifon et de l'Apologie. Sachant que l'Apologie est peut-être la partie la plus réécrite dans cette histoire-là. Votre conseil prend la partie qui est aussi de nombreux clins d'œil ? Oui, alors, ça a été créé au moment de l'état d'urgence. On parle de fiches Socrate et fiches S. Donc, il y a des petits jeux d'aller-retour. Donc, on est dans l'Antiquité. Donc, c'est de la démocratie athénienne ou d'un amorce à filer. Ce qui n'est pas vraiment le cas ici. Bien, par exemple, si on prend les lanceurs d'alerte auxquels on fait référence à des moments. Socrate est vraiment l'ennemi public dans Athènes. Donc, il fallait comme ça créer des jeux pour justement ne pas faire de la science aussi naturelle beaucoup si héroïne qu'il va de soi. Et donc, pour vous, la pensée de Socrate ou la posture d'un Socrate posant des questions, allant chercher une politique peut-être dans sa compétence, c'était pensé à ses études actuelles. Oui, mais nous, ça nous amuse beaucoup de jouer à Avignon aussi pour cette raison-là. C'est que le rythme, vous vous souvenez de Bourdieu sur un bateau de télévision, le rythme n'est pas du tout le même pour Socrate. D'ailleurs, il prévient, c'est un docteur, il dit, est-ce que vous avez un petit peu de temps à m'accorder parce que ça va prendre un petit moment. Voilà. Et puis, en effet, il y a la question toujours de, en tout cas, de chercher la vérité. et de Socrate, de se mettre au travail de la philosophie. Donc, le résultat n'est pas donné d'emblée. Et les nouveaux projets pour la Companion Église ? Quelle s'est-il ? La Companion fait toujours un travail un peu politique. Là, c'est un spectacle sur la démocratie. Et moi, je vais réaliser une pièce d'actualité pour le Théâtre de la Commune la saison prochaine, dans laquelle je travaille aussi avec des amateurs, avec une population présente à Auvergne, sur la question du logement, notamment. Et on a un gros projet sur la Révolution haïtienne et la Révolution française, qui ont eu lieu en même temps. Et la Révolution haïtienne est mal connue en France, elle est connue aux États-Unis. Et on repart de 1789 après la proclamation des droits de l'Homme, qui valent seulement en métropole et non pas dans l'économie. Donc on va suivre cette histoire-là à partir d'archives, de séances de l'Assemblée, on va partir à Haïti, à l'initial des acteurs haïtiens. On va essayer comme ça de donner un pan, justement, bien connu de cette Révolution française, sur la question des droits pour les hommes du cœur, et aussi pour l'esclavage, parce qu'on va passer de non-dit en 1989 jusqu'en 1993. Voilà. Je vous remercie beaucoup, c'était un beau projet. Merci. Et puis, vous faites un très bon avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.